Grand Croisade de miracles et de guérisons avec le prophète ange Zosaphat de la France. Ce tome ou un par lequel Dieu se manifeste puissamment par des miracles, prodiges et révélations sera au Burkina Faso. Du 4 au 6 février 2021 à partir de 17h, réception prophétique avec les hommes de Dieu, les hommes d'affaires et la population pour un temps de manifestation de la puissance divine. Vous avez des requêtes, vous souffrez de maladies comme le sida, le cancer, l'asthme ou toute autre maladie dite incurable, cette Croisade de miracles et de prophéties est pour vous. Sortez massivement, expérimentez la visitation divine avec le prophète Ouin, ange Zosaphat de la France. Plusieurs artistes nationaux comme internationaux seront de la partie comme le chante Richard Crémé. Info Line 78 94 04 82 78 77 11 70 Burkina Faso, l'éternel des armées est ton Dieu. Le prophète est reconnu par l'accomplissement de ce prophète. Les arrêts chapitre 10 à partir du verset 27. La Bible dit quoi ? En ce jour, son fardeau sera ôté et déçu de dessus ton épaule. Quoi ? Répète. Au-dessus de ton épaule. Encore, on parle d'épaule ici. Vas-y. Et son joug de dessus ton cou. De dessus ton cou. Vas-y. Et la graisse. Et la graisse. Et l'huile, si tu veux. Fera éclater le jour. Et l'huile fera éclater le jour. Amen. L'huile va faire éclater le jour. Amen. Si je peux parler en quelques minutes, je vais parler sur l'importance un peu de l'huile. Amen. Écoutez-moi, je le disais tout à l'heure qu'il y a une puissance qui se déploie au niveau de l'épaule. C'est ça. Il y a une gloire qui est au niveau de l'épaule. D'accord ? Mais lorsque tu prends ton épaule et que tu le donnes à n'importe qui, il peut prendre ta grâce. Amen. Mais pas seulement il peut prendre ta grâce, mais il peut déposer des démons sur ton épaule. Yes. Voilà pourquoi la Bible dit clairement, la Bible dit en ce jour, son fardeau sera ôté au-dessus de ton épaule. Lorsqu'on parle du fardeau, on fait adhésion à un poids. Amen. Est-ce qu'ils comprennent le français qui sort de ma bouche ? Beaucoup de personnes sont là pendant que je parle. Il y a un poids sur les dix, un poids de pauvreté, un poids de misère, un poids de chancellerie, un poids d'hôtel démoniaque qui est sur l'épaule. Et ce poids-là, ça pèse tellement lourd que tu n'arrives même pas à évoluer. Le poids-là est tellement sur ton épaule que tu n'arrives pas à éclore. Amen. Et toi, tu te vas t'asseoir pour que quelqu'un puisse toucher ton épaule. Et toi, tu te vas faire les accolades pour que les gens puissent toucher ton épaule. Et toi, tu laisses n'importe qui toucher ton épaule. Ce soir, tout démon qui s'est levé contre toi, tout esprit maléfique qui s'est levé contre ta vie, tout esprit satanique qui s'est levé contre toi, afin de toucher et prendre ta gloire, ou afin de poser un joug sur ton épaule. Nous déclarons sa fin. Nous déclarons sa fin. Au nom de Jésus. 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 Par la puissance du chien de l'esprit. Amen. Écoutez-moi, je me suis posé la question et j'ai dit, Seigneur, le joug est sur notre épaule. Il y a une malédiction sur le pôle d'une personne. Il y a une malédiction sur le pôle d'une dame. Elle n'arrive pas à faire l'enfant. Elle n'arrive pas à éclore. Il n'arrive pas à avoir du travail. Il n'arrive pas à aller de l'avant. Il n'arrive pas à avoir son CDI. Les papiers, il n'arrive pas à l'avoir. Elle n'a pas de boue. Il n'a pas de bouge. Éternel, comment faire pour ôter le joug? Dieu m'a fait comprendre. La chose qui ôte le joug, c'est la graisse. Amen. Or, la graisse est l'huile. C'est l'huile seule qui a la capacité pour ôter le joug. Amen. Voilà pourquoi, lorsque Jésus-Christ est né, la Bible dit qu'ils sont venus avec de l'huile de mie, afin de pouvoir porter la gloire et la grâce sur le Christ. Amen. Il y a une importance capitale qui est cachée dans l'huile. Alléluia. Il y a une faveur extraordinaire qui est cachée dans l'huile. Amen. Voilà pourquoi, ce soir, nous allons prier avec l'huile. Amen. Et lorsqu'on va prier avec l'huile, les problèmes vont disparaître. Alléluia. Les démons vont te libérer. Alléluia. Les esprits vont te lâcher. Alléluia. Par contre, quand je prie dans le monde de l'esprit, je prie pour une personne qui s'appelle Karine. Amen. Je prie pour toi, ce soir, pour une libération. Au nom de Jésus. Libération. Au nom de Jésus. Libération. Au nom de Jésus. Je prie pour une personne qui s'appelle Hermine. La main de Dieu est sur toi. Au nom de Jésus. Dis, ce soir. Ce soir. On va prier avec l'huile. On va prier avec l'huile. Écoutez-moi, lorsque nous lisons clairement dans le livre de Jésus-Christ, dans le livre d'Exode, la Bible parle de l'huile. Et la Bible dit qu'il y a quelque chose de choquant. La Bible dit, lorsque nous voulons faire l'huile d'onction, nous devons utiliser l'huile d'olive. Amen. L'huile d'olive est un composant de l'huile d'onction. Et l'huile d'olive joue une importance capitale aussi pour l'huile d'onction. Amen. L'huile d'olive a des vertus spirituelles. Amen. La Bible dit, lorsque Jésus-Christ a été attrapé, il a été attrapé au jardin de Tiestémane. C'est là qu'il était en train de prier. Il y avait des oliviers autour. Je me suis posé la question, Seigneur, pourquoi c'est autour des oliviers que tu allais t'arrêter pour prier et tu n'as pas commencé à prier dans les acacias. Tu n'as pas commencé à prier parmi d'autres personnes. Amen. Mais d'autres herbes, mais d'autres arbres. Mais pourquoi forcément les oliviers? Lorsque nous lisons dans les livres d'Apocalypse, la Bible dit, il y a deux oliviers qui regardent constamment la face de Dieu. Amen. Oh, la Bible dit, personne ne peut regarder constamment la face de Dieu et vivre. Amen. Le peuple israélite a essayé de regarder Dieu, ils ont failli mourir. Mais il y a deux oliviers qui regardent constamment la face de Dieu sans mourir. Pourquoi? J'ai compris que l'olive est le symbole de l'onction de la puissance. Alors, comme Dieu a la puissance et à la gloire, et comme l'huile aussi a la puissance et à la gloire, il ne peut pas mourir. Amen. Ce soir, lorsqu'on va utiliser l'huile, la maladie de ta famille sera brisée. Au nom de Jésus. Sera cassée. Au nom de Jésus. J'ai l'impression que les personnes ne me disent pas Amen. Amen. Sera paralysée. Amen. Par la puissance du Chien d'Esprit. Amen. Et par le feu de Dieu. Amen. Ce soir, je vais prendre quelques deux ou trois appels, prophétiser un peu dans la vie de quelques personnes. Amen. Par la puissance du Chien d'Esprit. Amen. Quelqu'un m'a dit Amen fort. Amen. Grand Croisade de miracles et de guérisons avec le prophète ange Zosaphat de la France. Ce tome ouin par lequel Dieu se manifeste puissamment par des miracles, prodiges et révélations sera au Burkina Faso. Du 4 au 6 février 2021 à partir de 17h, réception prophétique avec les hommes de Dieu, les hommes d'affaires et la population pour un temps de manifestation de la puissance divine. Vous avez des requêtes, vous souffrez de maladies comme le sida, le cancer, l'asthme ou toute autre maladie dite incurable. Cette Croisade de miracles et de prophéties est pour vous. Sortez massivement, expérimentez la visitation divine avec le prophète ouin ange Zosaphat de la France. Plusieurs artistes nationaux comme internationaux seront de la partie comme le chante Richard Crémet. Info Line 78 94 04 82 78 77 11 70 Burkina Faso, l'éternel des armées est ton Dieu. Le prophète est reconnu par l'accomplissement de ce prophète.